Oh salut Jean-Loup, t'as vu dans le journal, une rumeur qui dit que Jean-Loup est décédé qu'il s'est fait écraser par un bus conduit par un gars bourré de la CGT. C'est dingue non ? J'ai été sur le nid ! Bon en fait on se bat les couilles. ... Nouveau décor, nouveau personnage, ce qui dit renouveau pour les paraboles, et c'est parti, on attaque pour une vidéo de baston ! ... Moi comme tu as envie que c'est sans moi, tu y va t'oubri, comme j'ai envie que c'est sans toi qui aime pas, j'ai pas le pique ta mère a cette personne ! Toi tu ne connais pas fils de chien ! ... ... ... ... ... Putain, c'est beaucoup trop hardcore, ce serait trop bien, ce serait comme ça en cours. Le problème c'est qu'on n'a pas assez les couilles de le faire. Aujourd'hui, je vais vous diviser un texte qui résume tout ce qu'on a appris la dernière fois, pour vous aider à mémoriser. Il faut éclairer, monsieur ? Oui, tu écris, un compétent élève. Donc, d'une superficie près de 544 000 km², la France compte 64,3 millions d'habitants, avec ses départements et territoires d'outre-mer. Tu arrêtes d'écrire sur l'histoire de ton cours ! Fils de chien, n'y que ta mère, allez, je me plier ! D'accord, monsieur, je me plier à vos ordres. Et on verra pour ce soir, en dessous de mon bureau, j'ai pu me libérer, ma femme fait pizza. Ah, yes, quel charmeur ! Merci Avast. N'empêche que ce professeur dise de perdre son emploi. Sauf si... Bonjour, monsieur. Une salutation distincte. Je voulais juste vous dire que mes capacités étaient au-dessus des autres professeurs. Ton diplôme est une barre. Tu n'oublieras pas de faire caca sur le bâtiment. Mais... C'est un taux objectif, lui. Ah, mais ça, c'est du diplôme. Remarquerait le vocabulaire très distingué de ce prof de français. J'ai pas de prix qui ta mère a... Toi, tu ne pollues pas, fils de chien, là ! C'est pourquoi nous avons réalisé le film qui raconte le passé de cette vidéo. Monsieur ? Politiquement parlant, sans faire exprès, j'ai mis quelque chose dans votre orifice annal. C'est pas grave, j'ai un rendez-vous avec mon chirurgien annal tout à l'heure. Pourquoi ? En fait, hier, j'ai eu un petit problème. Ça ne te regarde pas, j'ai eu un petit problème et voilà. Bon, bah, du coup, j'ai plus d'ordi. Non, mais les profs, ils ne peuvent pas les critiquer, ils ne disent pas ça pour rien. On est au XXIe siècle, hein ? Nous, les élèves, en partie comme moi, les font bien souffrir. Putain, mon sang, balistique de leur cours. Deuxième vidéo ! Non, mais t'es pas à Passemuraille, hein ? Une vidéo qui parle de l'actualité, de l'amour des présidents entre eux, d'armes culinaires. Oui, oui, d'armes à feu culinaires. Damas, il est 6h30 du matin et les couscoussières automatiques explosent. Les rebelles utilisent des lances merguez pour se défendre. La situation devient critique de jour en jour et la population demande l'aide de la communauté internationale. Barack Obama a exprimé son mécontentement il y a maintenant une semaine en prononçant un discours vif à l'égard de la position russe. Si Vladimir Poutine défend toujours les intérêts syriens, nous allons lui prouver que son armée de merde ne pourra rien faire face aux États-Unis d'Amérique. De son côté, Vladimir Poutine a rétorqué très violemment lors d'une allocution télévisée. Ce négro nous casse les couilles depuis 4 ans. S'il ne retourne pas dans sa jungle, nous allons être dans l'obligation de lui lancer une bombe nucléaire dans le trou de balle. Avant, les hommes politiques parlaient un langage chaud de nu. Mais maintenant ? Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur, à Paris, dans les locaux même d'un journal. Cette fusillade du... Il en va de mon droit de dire que Vladimir Poutine est un fils de pute. En attendant les résultats de le... Mais dis donc mon cher Jamy, quoi les chansons ? C'est pareil ! Quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux. Néné, ce soir Nicolas va te choper. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Ce soir c'est casquette, basket, ma plus belle ! Et les armes ? Vous avez entendu le nom des armes ? J'avoue ? Non mais sérieux quoi ! Les couscoussières automatiques explosent, des lances merguez. C'est pour ça que Lucas et moi, nous sommes lancés dans la politique. Et c'est bien de la merde. Ce négro nous casse les couilles depuis 4 ans. S'il ne retourne pas dans sa jungle, nous allons être dans l'obligation de lui lancer une bombe nucléaire dans le trou de balle. J'écris en train de parler d'une fuite anale, mais je crois qu'une fuite, elle vient plus de leur cerveau. Mais arrête de le clocher comme ça là, tu te rends pas compte du boulot qu'il y a derrière. Et j'ai retrouvé une vidéo de l'écriture de l'un de ses discours. Et pour terminer ce discours, aujourd'hui, 18 janvier 2015 à minuit 59, Je tenais à vous dire, en personne, au français, cerveau intellectuellement réduit. Oh c'est génial ! C'est parti ! Voilà ! Oh putain, ils ont mal des réseaux sociaux, mon gars ! Je précise, mais je pense que tout le monde l'a remarqué. Mais je le dis quand même pour les plus stupides d'entre vous, cette vidéo est un fake. Les personnes qui aiment le caca vont être ravies de cette vidéo. Allez, go ! Oh, c'est dégueu ! Allez, vomi ! Allez, vomi ! Oh ! Ça l'était ? Tu fais quelque part dans la bouche ! Oh non ! Oh putain ! Je ne voudrais pas... C'est ouf ! France Inter vous présente une reconstitution de la vidéo que Guillaume a accepté de nous présenter sans aucune rémunération. Oui, je suis un dégueulasse. Le truc, c'est pourquoi le mec s'est fait filmer en train de gerber à la base. Le pognon. C'est moi-même pour du ex-gay. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, pour 100 balles perso. Je vous ferai dans une pouverche. Déjà, c'est quoi ce bordel dans les 30 premières secondes ? Le seul contenu de l'écran est noir. Je ne comprends pas. Quand tu vomis, tu ne rigoles pas, putain ! Et il n'y a rien de plus dégueulasse que de gerber dans les toilettes publiques. On comprend déjà que c'est une fin de soirée. Jean Rachid a mis ses plus belletongues pour aller danser. Et ils ont même sorti la vidéo de l'homme qui fait des caca par la bouche d'eux. Mais je pense qu'on a une dose de merde ce soir. Et je tiens à dire que cette vidéo, c'est de la grosse merde. Ha 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 ! On est con. Voilà, c'était l'épisode 4 des paravoles. Aimez et partagez. Sinon, Didi vous vomit du caca dessus. On va mettre notre adresse mail dans les commentaires. Vous nous enverrez des questions par mail. Et on y répondra dans la prochaine vidéo. A bientôt très chère clé USB ! C'est parti ! Oui.